Alors bonjour à tous et merci d'être là en ce début de semaine, on est le 24, lundi le 24 février 2020, 9h03 du Québec, heureux de vous retrouver tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés à Freedom News Network, venez nous rejoindre. La série de tremblements de terre, qui depuis 2-3 ans s'est intensifiée dans un minimum solaire, certains parlent même d'un grand minimum solaire de plus en plus, et ça c'est documenté, on le voit dans l'histoire, que ce soit dans le minimum de Mander ou Bauer, l'intensification de l'activité sismique et volcanique est notable, probablement par l'affaiblissement de l'atmosphère du soleil pendant le minimum solaire, qui fait qu'on est bombardé par des vents solaires chargés, et peut-être même à cause de ces minimums solaires-là ou d'autres éléments, la magnétosphère est affaiblie aussi, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup beaucoup d'activités sismiques et volcaniques en temps de minimum solaire. Encore cette fin de semaine, c'est hier, tremblements de terre intenses, de faible intensité, mais qui a frappé une région entre l'Iran et la Turquie, mais qui a fait quand même, bien, de faible intensité, 5,7 à 6, c'est pas si faible que ça, et qui a causé la mort de 9 personnes. On peut voir l'épicentre ici, pas loin de l'Arménie, j'ai beaucoup d'amis arméniens que je salue en passant, une série de tremblements de terre peu profonds, dont un 5,7 à 6,4 kilomètres, et un autre de 6 à 10 kilomètres de profondeur à frapper la région frontalière, Iran-Turquie, dimanche 23 février 2020, donc hier, en enlevant la vie d'au moins 9 personnes. Donc, tremblements de terre importants quand même, c'est une région qui est naturellement sujette des tremblements de terre. Les récents tremblements de terre dans cette région ont provoqué des risques secondaires, tels que des glissements de terrain, naturellement. Et la liste des événements majeurs se continue, se poursuit, d'ailleurs, si vous voulez savoir ce qui se passe exactement avec la situation mondiale concernant l'hystérie, c'est une hystérie, mais c'est une réalité, vous allez me rejoindre sur Patreon, j'en ai mort, vous allez comprendre tout ce qui se passe avec le virus actuel aussi. Et ça devient de plus en plus incontrôlé et incontrôlant cette situation-là. Donc, vous allez me rejoindre sur Patreon. J'ai beaucoup de publications, puis j'en fais tous les jours sur la réalité de ce que ça a comme conséquence et de ce qui s'en vient avec tout ça aussi. L'Irak, en parlant, en restant dans cette même région-là, a vu au cours des derniers jours certaines régions recevoir tellement de neige que les résidents ne peuvent même plus quitter leur domicile habituellement animé. Aïji Omaran, une ville montagneuse frontalière entre l'Irak et l'Iran a été soudainement fermée après des chutes de neige exceptionnelles dans la région. Le temps de neige s'est accumulée en 48 heures que les gens n'ont pas pu sortir de chez eux et certains ont même dû se frayer un chemin pour avoir de l'air frais. Bien que cette zone montagneuse à la frontière de l'Irak et d'Iran soit régulièrement confrontée à d'énormes quantités de neige, cet hiver a été, et oui, on entend souvent ça, historique ou sans précédent du côté iranien. Des chutes de neige extrêmes ont enseveli des moutons vivants et ont tué au moins huit personnes lors des célébrations de l'anniversaire de la Révolution islamique de 1979. Il y a deux semaines, de fortes chutes de neige ont également touché des régions de l'Irak qui n'avaient pas connu de neige depuis une décennie, y compris Bagdad maintenant. Une ville frontalière située dans la province irakienne d'Arbil, près de la frontière Iran-Irak, a été coupée du reste du monde et ses habitants enterrés dans la neige et abandonnés chez eux en seulement 48 heures. Donc, il y a des liens, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Donc, on commence la semaine avec beaucoup, beaucoup d'événements climatiques, encore une fois, on va aller faire le tour de tout ça, ça va être une journée intéressante. On va parler spiritualité aussi aujourd'hui. Je vais vous parler du magnétisme, la force du magnétisme, les croyances aussi. Est-ce que, parce que vous savez, on vit, notre monde est orienté et organisé sur nos croyances, nos croyances scientifiques, nos croyances philosophiques, religieuses, traditionnelles, familiales. Et si tout ce monde-là se trompait, puis il s'était trompé, puis nous, on continue à fonctionner avec ce modèle-là. On va parler de la matrice divine, ce qu'on vit dans un monde simulé aussi. Beaucoup de choses. Ça va être une journée des plus intéressantes. Je vous reviens après le yoga.